L'histoire de Tof Beifong dans Avatar. Tof Beifong est un maître de la Terre et elle est aveugle. Elle est l'une des plus puissants maîtres de son temps, et entra dans la légende comme étant celle qui découvrit la maîtrise du métal. Aveugle de naissance, Tof était surprotégé par ses parents, Lao et Poppy Beifong. Lors d'une rencontre avec deux Top Blaireaux, des animaux maîtres de la Terre également aveugles, elle apprit comment utiliser la maîtrise de la Terre comme une extension de ses sens. Cela lui donna la capacité de voir toute vibration se produisant dans le sol. Enfance Tof est né en 88 après le génocide, et était la fille unique de la riche famille Beifong de Gaoling. A l'âge de 6 ans, elle s'enfuit de chez elle, et s'égare dans une grotte où elle rencontre une Top Blaireaux, qui lui permet de retrouver son chemin. En l'imitant, Tof apprit la maîtrise de la Terre et n'y eut plus aucun problème pour y voir. En effet, grâce à la maîtrise de la Terre, elle se servait des vibrations du sol comme d'un sonar, et pouvait ainsi percevoir tout ce qui l'entourait, et plus encore. Avec les années, Tof devait en secret un puissant maître de la Terre, mais ses parents la voyaient exclusivement comme une petite fille infirme. A ce titre, il ne l'imaginait pas pouvoir devenir un véritable maître, et plus encore, il la croyait faible et sans défense. Dans un esprit de revanche par rapport à ses parents, elle prend part à des tournois de maîtrise de la Terre, et les remporte d'ailleurs tous haut la main sous sa fausse identité, la fripouille aveugle. L'équipe de l'Avatar, c'est dans cette situation qu'elle rencontre à Aang et ses amis. En effet, Aang est à la recherche d'un maître de la Terre qui pourrait lui enseigner sa maîtrise. En se rendant au tournoi, il espère à juste titre trouver un maître qui ne pense pas qu'avec ses muscles, mais attend et écoute avant d'agir, comme le lui a conseillé son ami et roi Oma Shubumi. Tof ayant remporté le tournoi, Aang décide de se présenter à elle en la défiant sur le ring. Il remporte la victoire grâce à sa maîtrise de l'air infligant à Tof une défaite retentissante. Sans doute une première pour la jeune fille, ce qui la fait fuir. Aang la retrouve chez elle avec ses parents, tout en s'étonnant du fait que ces derniers ne soient pas au courant de ses talents. Toutefois, avant leur rencontre, Aang l'avait vu lors d'une vision dans les marées. Alors qu'ils discutent, ils sont tous deux capturés par l'organisateur du tournoi gagné par Tof précédemment, qui pense que Aang et elle ont triché pour remporter la cagnotte du champion. Alors que les parents de Tof remboursent la somme à l'organisateur, celui-ci ne libère que Tof car il désire livrer l'avatar à la Nation du Feu pour empoucher plus d'argent encore. Pour sauver Aang et prouver sa valeur à ses parents, Tof décide de se battre pour le libérer devant ses parents. S'en suit un combat entre Tof et tous les participants du tournoi, qui sont adroitement et promptement éjectés du ring par une fripouille aveugle déchaînée. Après cela, au lieu de se voir félicité pour ses faits, ses parents considèrent qu'elle s'est conduite de manière indécente. Ne pouvant en supporter davantage, Tof décide de partir de chez ses parents pour rejoindre Aang et parcourir le monde sans attache, ce dont elle rêve. Elle rejoint ainsi le groupe de l'avatar et lui apprendra à maîtriser la Terre. Les débuts de Tof dans le petit groupe de l'avatar sont assez chaotiques, car elle ne s'occupe que d'elle-même. Elle ne conçoit pas la notion de travail d'équipe vu qu'elle s'est toujours débrouillée seule. Elle finit par s'y habituer et s'intègre finalement au groupe. Au travers de ses aventures avec Aang, elle deviendra encore plus forte qu'elle ne l'avait été auparavant. Ayant de fait de très nombreuses occasions de se battre et de développer ses pouvoirs, la consécration viendra alors qu'elle se trouve en mauvaise posture face à des maîtres de la Terre engagés par ses parents pour la ramener de force. Elle est alors capturée par surprise et enfermée dans une cage de métal. Métal qu'elle finira par maîtriser comme elle maîtrise la Terre pour s'échapper et ridiculiser une nouvelle fois. C'est poursuivant. En plus d'être un maître de la Terre des plus puissants et un maître du métal unique, elle prend part de manière active à la restauration du monde en combattant les ennemis de l'Avatar chaque fois qu'il se présente. Tof ouvre peu après la guerre de Cent Ans une école de maîtrise du métal près de la colonie de Yu Dao, l'académie de maîtrise du métal Befeng. Ses premiers élèves sont O'Toon, Penga et le Ténébreux qu'elle surnomme avec plaisir les Trouillards. Elle les a choisis car son bracelet a vibré à proximité d'eux alors qu'ils étaient tous en train de ressentir une émotion. Elle s'est dit alors que s'ils étaient capables de faire vibrer son bracelet, ils pouvaient être des maîtres du métal et les recruter. Vie adulte Après la création de la Cité de la République, Tof devint le premier chef de la police. C'est elle qui fonda l'équipe d'élite qui était la police du métal pour faire respecter la loi. Avant 120 après le génocide, Tof fit la connaissance d'un homme du nom de Kanto avec qui elle eut une fille, Lin. Leur relation prit fin assez rapidement et Lin ne connut pas son père. Six ans plus tard, Tof eut une autre fille, Suin, avec un autre homme avec qui elle rompit rapidement cette fois encore. Ces deux filles sont héritières de la maîtrise de la Terre et deviennent très fortes en ce domaine toutes les deux. Ayant souffert de son enfance, des règles et des interdictions, Tof chercha à donner à ses filles ce qu'elle n'avait pas eu, à savoir la liberté de choisir leur propre voie. Plus tard, Lin suivit les traces de sa mère en devenant chef de la police à son tour, tandis que le caractère de Suin devint rebelle comme celui de sa mère dans sa jeunesse. En 128 après le génocide, à l'âge de 40 ans, Tof décida d'arrêter un homme du nom de Yakon pour avoir utilisé la maîtrise du sang, pratique illégale, pour terroriser la cité de la République. Bien qu'ennuyée par la demande de Heng de l'accompagner, elle l'accepta, ne résistant cependant pas à le surnommé Tête de Flèche comme dans leur enfance pour le contrarier. Ayant appréhendé Yakon, elle l'arrêta pour qu'il soit jugé devant le Conseil de la République unie. Cependant, après qu'il a été déclaré coupable des crimes lui étant reproché, Yakon utilisa sa maîtrise du sang pour vaincre Soka. Venant au secours de son ami, Tof fut elle aussi immobilisée par cette maîtrise illégale, et Yakon la força à prendre ses clés et à le libérer, avant de la jeter sur le côté, toujours immobilisé. Finalement, Heng résolut la situation en retirant sa maîtrise au criminel. En 141 après le génocide, après que Lin ait arrêté Suin qui est tenté de s'échapper après un cambriolage, les deux sœurs furent amenées dans le bureau de Tof. Ne voulant pas avoir une fille en prison, Tof détruisit leur rapport de police concernant Suin et l'envoya chez ses parents. Se sentant coupable de cet acte, elle quitta la police un an plus tard. Suin, elle, était partie voyager dans le monde, et finalement, elle fonda la cité du métal Zaofu. Tof et Suin se réconcilièrent plus tard, mais Lin, elle, refusa d'oublier ce qui s'était passé. De temps en temps, Tof visitait Suin à Zaofu, regardant la croissance de ses petits-enfants et racontant à Opal des histoires sur Lin. Tof décida de partir voyager dans le monde à la recherche de l'illumination, et d'après Ai-Wai, elle ne fut plus vue depuis. 174 après le génocide En 174 après le génocide, Tof vivait dans le marais brumeux, où un jour elle trouva Korra évanouie dans la boue. Elle amena l'avatar inconsciente chez elle, et la mit dans son lit, puis lui prépara un repas. Quand Korra se réveilla et demanda ce qui s'était passé, Tof répondit qu'elle espérait que Korra aurait pu lui dire. Elle révéla être au courant de la présence de Korra grâce à sa connexion avec le marais. Quand Korra lui demanda si elle était la personne qu'elle était censée découvrir, Tof déclara simplement que si c'était ce que ses sens d'avatar lui disaient, elle devrait les écouter. Korra fut surprise d'être reconnue, et Tof révéla qu'ils avaient été de bons amis dans sa vie précédente, et salua la jeune fille en l'appelant Tête de Flèche. Le lendemain, Korra demanda à Tof de l'aider à retrouver sa pleine forme physique d'avatar, afin d'être en position de sauver le monde qui avait besoin d'elle. Tof rétorqua à la jeune femme que le monde n'avait pas besoin d'elle. Elle expliqua que lorsqu'elle était chef de la police, elle avait travaillé dur pour combattre le crime, mais qu'elle avait fini par réaliser que s'il est non changé, la pègre restait la même. Cependant, et même si elle avait l'intention de passer plusieurs semaines les pieds dans la boue, Tof décida d'entraîner Korra, car elle ne pouvait pas laisser l'avatar se faire botter les fesses par des minables. Alors que Korra voulait la serrer dans ses bras, la vieille femme créa un mur de terre pour repousser Korra, lui disant que si elle voulait étreindre quelque chose, elle aille trouver un arbre car elle était là pour travailler. Tof fit donc face à Korra dans un affrontement qui la vit éviter facilement les attaques d'air et d'eau de l'avatar, puis elle envoya Korra au tapis avec de la boue. Tof lui demanda pourquoi elle avait été mauvaise et lui dit abruptement qu'elle ne devait pas penser pendant un combat. Tournant le dos à Korra, elle lui ordonna de repartir à l'attaque. Là encore, elle évita les attaques et envoya Korra dans la boue. La maîtrise de la terre réprimanda la jeune femme pour sa performance pathétique, déclarant qu'elle était de loin le pire des deux avatars avec qui elle avait travaillé. Alors que Korra se défendait, soulignant le fait que Tof semblait prendre du plaisir à la cogner, la vieille femme approuva, affirmant que les maîtres du marais étaient moins amusants à tourmenter. Elle s'offensa de l'insinuation de Korra qui demandait pourquoi elle s'était déconnectée du monde en s'étant retirée dans le marais, et elle expliqua qu'elle était plus connectée que jamais au monde grâce aux lianes et racines du marais, et qu'elle pouvait même voir Zaofu et la cité de la république. Alors que Korra tentait d'envoyer une attaque d'eau sur Tof, celle-ci la renversa avec une vague de boue, affirmant que Korra était aveugle comparé à elle. Tof exprima son plaisir de tourmenter un avatar une nouvelle fois. Alors que Korra se plaignait d'avoir été un vrai punching ball, la vieille femme lui répliqua en riant d'imaginer ce que cela aurait été dans sa jeunesse. Korra se lamenta sur son incapacité à retrouver sa forme d'avant, et Tof répondit qu'avec ses traces de mercure dans son corps, ce ne serait pas facile. Réalissant que Korra ignorait complètement qu'il y avait du poison en elle, elle affirma que la jeune femme était vraiment le pire des avatars. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Tof dans Avatar, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye !